Madame Lortie, pouvez-vous nous parler de vous en quelques mots? Eh bien, tout d'abord, je suis artiste peinte et je travaille à mon compte depuis maintenant plus de dix ans. Je peins à l'acrylique, des peintures fantaisistes et très colorées. Et ma technique est plutôt intuitive et guidée par l'imaginaire. Et aussi, je suis une maman de deux enfants qui me donnent à tous les jours une dose considérable d'inspiration. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait qu'est-ce qui vous a incité à vous installer dans la MRC de Nicolet Yamaska? Oui, bien, il y a plusieurs années, quand mon conjoint et moi, on était prêts à s'acheter une maison, on recherchait une maison à la campagne qui possédait un assez grand terrain boisé. Et c'est là qu'on a découvert notre demeure actuelle. Et puis depuis, on est très content de demeurer dans une région assez centrale. Parce qu'à la base, vous veniez en fait de Portneuf. Oui, mais c'est ça, je me suis rendue à Drummondville parce que mon conjoint travaille là. Puis là, on recherchait un endroit près de, dans le fond d'ensemble du Québec, près de Drummondville, mais à la campagne. Et en fait, pourquoi avoir choisi la peinture comme moyen de vous exprimer finalement? Bien, les arts visuels, ça a toujours été un naturel pour moi. Quand j'étais petite, je dessinais très souvent. Le bricolage et tout ça, c'était vraiment dans mes intérêts premiers. Et puis, quand j'ai commencé la peinture et à suivre des cours de peinture, c'est là que c'est vraiment devenu un besoin. Et puis maintenant, sortir les tubes de peinture, les pinceaux, m'évader dans mon monde imaginaire, c'est vraiment très motivant pour moi et c'est un peu aussi ma thérapie, si on veut, de tous les jours. Et dans vos œuvres, on retrouve en fait, à travers les paysages, ce sont souvent des arbres qui reviennent. Pourquoi tient-ils une place importante finalement? Oui, l'arbre est très important pour moi, même que dans plusieurs de mes peintures, on peut retrouver des personnages à l'intérieur du tronc de mes arbres. Que ce soit pour ce qui dégage, son utilité, sa beauté, toutes les propriétés qu'on retrouve de l'arbre, ce qu'il nous donne. L'arbre est très important pour moi et j'aime, dans le fond, l'interpréter à ma façon, toutes ses facettes. Vous avez fait aussi plusieurs expositions jusqu'à maintenant? Oui, j'ai fait plus de 70 expositions depuis 1999. J'ai participé à plusieurs expositions collectives. J'ai fait quelques solos et duos, dont un duo assez particulier que j'ai fait avec ma collègue Diane Girard, qui est artiste de peintre et graphiste. Et on a travaillé, bien en fait, on était au Musée des Régions du Monde à Nicolette en 2013. Et ce duo-là, c'est des tableaux qu'on a peints ensemble, vraiment sur le même canevas, en respectant nos deux styles bien différents. Et on vous retrouve en fait dans plusieurs galeries? Oui, on peut retrouver mes tableaux à la galerie La Roche-Denis dans le Petit-Champlain à Québec, ainsi que la galerie Art-Monde sur Saint-Vallier aussi à Québec. Et puis, finalement, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre dans ce domaine? Bien, en fait, je crois que c'est la recherche de toujours aller plus loin. C'est un peu toujours pouvoir innover, trouver des meilleures idées, d'interpréter la nature, les arbres et tout ça. Quand on décide de faire une carrière en tant qu'artiste de peintre, on ne s'attend pas à ce que ce soit facile, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment plus difficiles, de percer et tout ça. Mais il y a des moments qui sont plaisants aussi. Et puis, moi, j'aime les défis. Et puis, poursuivre dans cette carrière-là, bien, ça me permet, ça me pousse à sortir du déjà-vu, à être plus créative. Et puis, c'est une chose qui me motive énormément. Pour ceux et celles qui aimeraient pouvoir, par exemple, acheter l'une de vos oeuvres ou encore les découvrir, comment est-il possible pour eux de le faire, finalement? Bien, les gens, ils peuvent se rendre premièrement sur mon site Internet au www.valerielorti.com. Sur mon site, ils vont avoir toutes les informations de coordonnées pour me rejoindre, les galeries où ils peuvent trouver mes oeuvres. Ils peuvent aussi se rendre, lors de mes expositions, qui sont aussi affichées sur mon site, là, toute l'année. Les gens peuvent savoir où ils vont me retrouver pour mes symposiums, parce que j'en fais à travers tout le Québec. Les gens, ils peuvent venir me voir directement. Et puis, c'est pas bien ça, là. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qui complète l'émission d'aujourd'hui. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de reportages, vous pouvez nous les faire parvenir aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes dans la région de Nicolet-Yamasca. Sous-titrage ST' 501